Le cancer du côlon est l'un des cancers les plus fréquents, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Le cancer colorectal survient lorsque les cellules qui tapissent le côlon ou le rectum deviennent anormales et se développent de manière incontrôlée. La plupart des cancers du côlon commencent par de petits polypes précancéreux. Ces polypes se développent généralement lentement et ne provoquent pas de symptômes jusqu'à ce qu'ils deviennent gros ou cancéreux. Au premier stade de la maladie, il est fréquent que le cancer du côlon ne provoque aucun symptôme. Les premiers symptômes du cancer du côlon sont essentiellement digestifs. On observe habituellement des crampes abdominales, des ballonnements, des gaz et des troubles du transit intestinal, diarrhée et constipation. De loin, le plus visible de tous les signes, le sang, sur ou dans les selles, peut être associé au cancer colorectal. D'autres signes, comme les troubles urinaires et sexuels, peuvent survenir lorsque la tumeur s'est infiltrée à la vessie et à la prostate. Une occlusion intestinale peut même se manifester lorsque la masse est trop volumineuse et bloque le passage des selles. Il est donc important d'effectuer des dépistages réguliers pour détecter les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Comme le cancer du côlon peut se développer lentement, il se peut que vous ne ressentiez aucun symptôme de la maladie lors des stades précoces. Depuis mars 2022, il est désormais possible à toute personne éligible invitée au dépistage organisé du cancer colorectal de recevoir gratuitement un test de dépistage à domicile. Ce test de dépistage immunologique vise à déceler la présence de sang dans les selles. Si du sang est trouvé dans les selles lors du test de dépistage, une coloscopie est effectuée. Elle permet de diagnostiquer un cancer colorectal à un stade peu évolué, voire d'éviter un cancer en mettant en évidence des polypes ou adénomes, afin qu'ils ne dégénèrent en lésions cancéreuses. Sous-titrage ST' 501